Les modalités de paiement des impôts sont au cœur des préoccupations des commerçants de la ville de Douala. Au marché Dakar, dans le troisième arrondissement, de nombreux vendeurs font face aux difficultés liées au respect de leurs engagements. Il y a d'abord l'impôt, il y a le TD1, il y a le bail, il y a les taxes d'igiene et salubrité, tout ça. Il y avait les frais de localisation, mais nous on n'aimait plus les frais de localisation parce que c'est l'autre là. Ce n'est pas écrit sur un papier, mais on voulait qu'on globalise tout. On dit que bon, vous pouvez le temps et on voit aussi selon ton activité. A marge de cet aspect, le point portant sur le revenu financier est un autre élément d'indignation. Selon certains commerçants, la régularité dans le paiement des taxes ne les couvre pas quand on sait que leurs ventes sont dominées, influencées par des vendeurs ambulants occupant ici la chaussie, la voie publique, mais ne payant aucune taxe à leur tour. Comme le marché actuellement est trop concurrentiel, nous on ne vend pas vraiment. Parfois on part deux jours ici et on ne vend pas. C'est ça qui nous dérange. Parce que les gens portent plus de marchandises pour marcher debout et vende. Et nous, que nous on paie les taxes, on n'exploite pas. Pour une autre commerçante, Léopoldine, la présence de ses acteurs de la concurrence déloyale n'a aucun problème dans le fond. Car, d'après elle, il s'agit ici d'un cas de force majeure imposé par les réalités locales. Si on les fait rester à la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Il les faut manger. C'est parce qu'ils n'ont pas le travail, qu'ils sont dehors. Personne n'a le choix d'aller rester au vent. C'est parce qu'ils ne peuvent rien. Ils cherchent les points quotidiens. Quant aux modalités de paiement, les présidents du marché, notamment celui du marché B, l'Odoctum Emile, rassure. Il soutient qu'elles sont désormais simplifiées. J'ai ici par exemple deux dossiers. Mais ces deux dossiers, il s'agit de mon dossier personnel et d'un autre commerçant. Tous les dossiers que j'ai acheminés au centre pour la première vague ont été déjà traités. Et à chacun, j'ai remarqué que ça, sa carte de contribuable et son avis d'imposition, qui porte le montant de ses impôts. Nous encourageons les commerçants à payer leurs impôts. C'est un devoir. Et les commerçants, petit à petit, sont en train de venir déposer les dossiers. Nous disons que les choses avancent. Une assertion qu'affirme Léopoudine. Nous n'avions plus de difficultés pour payer nos impôts. C'est très bien organisé. A l'absence de son homologue, le président du marché B indique que désormais leur principale préoccupation est celle de régulariser le secteur du commerce ambulant et pour ce faire, une réflexion émenée avec les autorités compétentes en charge de ces secteurs d'activité. Merci. 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 Merci.